bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de blind bag et il s'agit de blind bag que je ne connais pas je sais pas si vous vous connaissez mais j'ai vu ça en magasin là il ya quelques jours et du coup je me suis dit que je voulais tester voir ce que c'était j'ai vu qu'ils avaient aussi donc déjà ça s'appelle anazuki ou je sais pas trop comment le prononcer vu qu'il y a des accents et des trémas je ne sais pas donc déjà je les ai trouvés à jouer club à 2,99 et il y avait aussi des packs avec plusieurs visibles des gros packs donc j'ai vu un peu ce que ça représentait des espèces de petites gemmes où il y a marqué des trésors voilà mais du coup je voulais voir voilà les packs comme ça avec on savait pas ce qu'il y avait dedans pour voir ce que c'était et j'ai vu qu'il ya peut-être un bracelet pour les mettre dessus mais je sais pas ça y était pas en magasin donc je ne sais pas je me renseignerai plus dessus après avoir filmé la vidéo parce que vraiment je voulais rien savoir dessus parce que j'ai vu un magasin juste à découvrir en même temps que vous en vidéo du coup c'est pour ça que je ne me suis pas renseigner du coup c'est parti et juste je précise j'ai le ventilateur qui tourne parce qu'il fait 30 degrés dans l'appartement là et je suis en train de mourir de chaud du coup filmer sans le ventilateur c'était pas du tout possible donc c'est pour ça que vous avez sûrement un bruit de fond derrière je suis désolé mais bon il n'y a pas le choix vraiment du coup c'est parti alors il y a des papiers et un bel et là c'était marqué qu'il y en avait deux ah oui deux à l'intérieur donc alors alors ça sent le plastique ou le pétrole je sais pas trop quoi ouais ça sent très très fort alors il y a ce petit truc là ok avec un visage en tout cas avec un visage en sous et là je dirais qu'on peut l'attacher à quelque chose donc peut-être comme je disais au bracelet je sais pas du tout j'espère qu'il y aura plus de renseignements dans les papiers mais du coup on va d'abord regarder les petites sucrines pour voir hop hop et le deuxième voilà c'est comme ça espèce de petite pyramide qui tire la langue avec encore un visage derrière j'ai aucune idée de ce que c'est que ces visages c'est peut-être des trucs à scanner je sais pas de toute façon je me renseignerais avant de sortir la vidéo je mettrais des annotations alors là il y a des mises en garde et tout ça les adresses des trucs qu'ils nous ont fait alors déjà apparemment il y a une application ok elle est disponible sur la store et google play donc oui c'est des petits sourires c'est des trucs à scanner j'avais cru la percevoir ça en magasin mais j'ai vu là en plus que les deux sourires les petits traits autour se sont pas les mêmes ils sont pas disposés pareil du coup voilà alors ça compatible avec certains iphone ipad ipad touch et certains appareils ambroïd donc je vérifierai un jour je le mettrai si si j'ai pu le télécharger ou pas alors et maintenant on a une petite liste on dirait ouais c'est la liste des trésors waouh ah ouais quand même ah ouais il y en a quelques-uns alors est-ce qu'il y a des raretés ou quelque chose je vois pas je vois des petites étoiles sur certains voilà les articles avec une étoile devraient sortir fin 2017 c'est ce qui est marqué ici la plupart des figurines ont rendu séparément des articles avec un alors du coup c'est la couleur j'imagine alors on a eu celui là ah non c'est celui là qu'on a eu on a eu un orange donc il y a la fille qui fait cette tête là ceux là ils sont peut-être plus rares vu que je sais pas il y a une espèce d'étoile autour mais en tout cas on a eu celui là donc celui là le numéro 1 0 22 1 je pense que c'est parce que c'est la première série j'imagine donc je sais pas et l'autre c'est un transparent c'est dans le premier truc non peut-être pas quelle couleur ça c'est transparent un peu moins ça peut-être que c'est jaune aussi du coup où est-ce qu'il est 1 c'est bien là-haut dans les transparents un peu bleu 1 105 donc je sais pas si il y a une rareté ou quelque chose il y a rien de noté je trouve qu'il y a pas grand chose ouais du coup la fille avec cette tête là je ne sais pas du tout parce que c'est les différents trucs c'est un peu ouais il y a pas trop d'indications dessus il y a peut-être plus d'indications dans les gros packs je sais pas du tout comme je disais il y a certains packs où il y avait noté un truc par rapport à un bracelet vendu séparément mais moi personnellement dans le magasin il y avait pas le bracelet du coup j'ai offri une idée du coup je ne sais pas ce que c'est que cette histoire ce que c'est que ce truc j'avais déjà oublié qu'il y en avait deux autres à ouvrir désolé j'ai pris mon temps un peu mais forcément je le connais pas donc en plus j'ai mis du temps à trouver le petit là alors et deux autres alors on en a un un violet un espèce de lapin voilà le truc à scanner mais ouais ça sent un peu le pétrole ou un truc comme ça je trouve je sais pas non c'est même pas les figurines en fait c'est la liste c'est bizarre on dirait que c'est la liste qui sent ça j'aurais pas dû replier la liste violet donc petit lapin petit lapin c'est pas violet du coup il y a d'autres violets non j'ai du mal à aller trouver les trous ou alors c'est rose ou alors c'est rose ok j'ai passé trois heures en fait à aller chercher sur la liste je comprends pas il est si vous êtes en train de le voir il est en train de me dire mais il est là ah il est là donc c'est bien un rose c'est le 126 et ensuite on en a un rouge alors là je pense que c'est des frites ou un popcorn ou quelque chose comme ça ou plutôt popcorn la tête voilà le truc à scanner toujours ce truc pour le mettre je pense que ça s'illumine en fait quand on le met sur le bracelet parce qu'il a l'air d'avoir des des trucs électroniques un peu dedans je pense qu'il s'illumine alors le rouge celui-là il est facile à trouver il est là c'est le numéro 10 parce que moi il n'y a pas de rareté moi j'aime bien dire la rareté des figurines comme ça j'aime bien tiens un bizarre il y a un truc qui sort je ne sais pas ce que c'est voilà le truc à scanner je ne sais pas pourquoi il est comme ça il a l'air d'être en vert du coup je ne sais pas c'est assez bizarre ces trucs je ne sais pas trop ce que j'en pense alors pour savoir de quelle couleur il est si il est turquoise bleu clair ou quoi je ne sais pas vu qu'il a un truc blanc ça devrait peut-être être facile à trouver il y en a un comme ça mais pas avec ce visage là alors c'est celui-là hein ouais c'est celui-là c'est le numéro 183 je ne sais pas je comprends pas trop mais ouais je pense qu'il me faudrait le bracelet pour comprendre un peu donc voilà un autre une étoile toujours pareil hop alors une étoile là-haut c'est peut-être là c'est le numéro 25 c'est le numéro 25 donc ouais faudrait que je trouve ouais du coup le bracelet pour pour voir vraiment à quoi ça correspond et tout ça après je ne sais pas si je pourrais le porter parce que c'est fait pour enfants je ne sais pas du tout néanmoins pour le tester pour voir quoi faire de ces petites figurines quoi après elles sont assez mignonnes comme ça aussi même si on voit quand même bien à travers et du coup les visages comme le jaune là lui on voit pas trop son visage après si on... à part si on le tord comme ça parce que du coup on voit le... les trucs à l'intérieur pareil pour lui on voit mieux quand même ouais je sais pas lequel c'est mon préféré ouais peut-être le petit lapin il est assez mignon mais ouais il faudrait vraiment que j'arrive à trouver du coup le... j'ai pas arrêté de le dire le bracelet pour voir ouais et que je me renseigne du coup sur internet pour voir un peu ce que c'est dites en commentaire vous ce que vous en avez pensé ou si vous connaissez peut-être que vous saurez me renseigner aussi je vais mettre des annotations comme j'ai dit mais voilà je ne sais pas du coup encore si je ferai d'autres vidéos dessus ben ça dépend si je... si j'arrive à trouver le bracelet ou quoi parce que là bon... pour les collectionner je sais pas trop parce qu'il y en a quand même énormément mais moi j'aimerais surtout voir ouais comment comment il marche ouais avec le bracelet quoi c'est surtout ça qu'il me tasse de voir après toutes les collectionnées ça va être assez difficile vu la quantité parce qu'il y en a vraiment énormément c'est vrai qu'ils sont assez mignons en vrai c'est vrai qu'ils sont assez mignons et c'est dommage aussi qu'on ne voit pas leur rareté c'est dommage j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo et si vous voulez être au courant dès la sortie des futures vidéos abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur twitter et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo à samedi ! Abonnez-vous !